Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la préparation de la 4L Alors je suis désolé pour cette vidéo, je n'en ai pas beaucoup d'images Tout simplement parce que ce que j'ai bricolé pour ma 4L, je ne pensais pas du tout que c'était quelque chose que j'allais sortir sur ma chaîne C'est quelque chose que j'ai fait provisoirement, assez rapidement parce que j'avais besoin de fixer un manomètre sur mon tableau de bord Et vous avez sûrement dû voir sur la miniature de la vidéo que c'est une solution qui est plutôt sympa et plutôt pratique Et ce qui s'est passé c'est que j'ai posté une photo de mon montage sur ma page Facebook MHC Racing 87 Mon équipage qui participe au 4L Trophy 2020 et cette publication a suscité beaucoup d'intérêt Il y en a beaucoup qui ont même trouvé que c'était une solution qui pouvait être plus que définitive Si c'était bien propre et bien fait Dans mon cas c'était fait complètement à l'arrache avec un cutter et tout, il y a moyen de faire beaucoup mieux Si jamais ça vous intéresse d'avoir un petit tuto pour faire beaucoup mieux que ce que j'ai pu faire, vous me le dites En tout cas dans mon cas moi c'est une solution provisoire Tout simplement parce que ça va arriver à un moment donné Je suis en train de préparer tout ça Je compte me faire un tableau de bord avec des interrupteurs, des manomètres Donc c'est un peu de boulot, un peu compliqué Donc j'avais rapidement besoin d'un manomètre de température d'eau Et donc j'ai fabriqué un petit support très rapide Je vais vous montrer ça tout de suite Alors voilà mon montage de tableau de bord Et juste là, il y a mon manomètre de température d'eau Et ce manomètre de température d'eau est glissé dans une canette de Lipton J'ai trouvé ça super intéressant de faire ça Alors le montage, vous voyez, est un peu dégueulasse Mais ça fait très bien le taf Et surtout je voulais une solution rapide et simple à faire J'en ai eu pour 5 minutes à faire ça Alors voilà, c'est très provisoire J'ai mis de la colle à chaud un peu partout J'ai mis un trait sur toute la longueur sur le côté Un trait au fond un peu là et au fond du tableau de bord là-bas Et donc ça permet de tenir le manomètre Il n'est pas fixé du tout J'ai laissé quelques crans en coupant le bord de la canette Et donc je peux l'orienter un peu et il ne bouge pas du tout Et au fond de la canette j'ai bien évidemment percé un trou du même diamètre que le manomètre Afin de pouvoir laisser passer l'air parce que le manomètre a une petite ampoule dedans Et cette petite ampoule justement qui sert à l'allumer chauffe énormément Et donc le trou au fond permet que ça ventile un peu mieux Et surtout permet de faire sortir l'humidité qui pourrait se foutre dans le dedans Donc là il y a 4 fils qui y sortent Il y en a 2 pour l'alimentation Et il y en a 2 qui vont à la sonde dans le capot Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo Là ce que je voulais juste vous montrer c'est mon petit montage assez sympa Donc je voulais vous partager ça pour en faire profiter à d'autres Voilà Et donc voilà la vidéo est terminée Ne vous inquiétez pas il y a une vraie vidéo qui arrive très bientôt Pas sur la 4L mais une vraie vidéo qui va vous plaire Moi j'espère que cette petite vidéo vous a plu Vous pouvez la partager Vous pouvez vous abonner Likez la vidéo Et avant de terminer cette vidéo réellement et de couper la caméra Je voulais vous remercier absolument Parce que vous êtes maintenant 380 abonnés sur la chaîne Ce qui est quelque chose d'assez incroyable Et que je ne pensais pas du tout possible à un moment donné Et également on a passé les 35 000 vues cumulées Ce qui est impensable et extraordinaire Alors vous inquiétez pas J'ai des projets tous plus fous les uns que les autres qui vont arriver D'ici un mois, deux mois, trois mois, un an, deux ans, trois ans Plus vous serez nombreux sur cette chaîne Plus les projets pourront aller vite et arriver rapidement Et plus je pourrais vous proposer du contenu extraordinaire Tout simplement Voilà ces derniers temps il n'y a pas trop eu de vidéos Parce que j'avais beaucoup de boulot Mais là c'est reparti un petit peu Je vais essayer de reprendre un peu d'avance Rattraper un peu le retard que j'avais Et je vous prévois des petites choses très sympathiques Voilà moi je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo Allez salut ! Ah oui et puis vous pouvez aller voir aussi Toutes les vidéos de la playlist 4L C'est gratuit vous pouvez aller voir ça Bon tu peux liker, commenter, partager Tu peux t'abonner aussi bien sûr Tu peux aller voir mon autre chaîne YouTube Qui est totalement différente Et puis comme tu n'as rien d'autre à faire Va voir une autre vidéo Mais avant ça va dans la description Tu vas voir il y a un petit lien Tu cliques dessus Il y a écrit YouTip Et ça ça peut vraiment m'aider Allez salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz